Appelez-moi désormais le guide, car je suis le guide de Bébis de Gari, appelez-moi David. Pour l'année 2022, je m'appelle Akutu Bakayoko, le chef du pilier des réseaux sociaux. Désormais qui s'est fait appeler la lumière. Cette lumière qui a été donnée par Dieu, que certaines personnes veulent éteindre. Toujours combattue, mais jamais abattue. Désormais, appelez-moi le 3700 sélections, c'est-à-dire que toujours en l'air, jamais pas terre. Je suis aigle désormais, c'est-à-dire que je suis en train de manger les pigeons, je suis en train de manger les corbeaux, je suis en train de manger les criquets. C'est-à-dire que les criquets des réseaux sociaux, les pigeons des réseaux sociaux, les mange-miles des réseaux sociaux, appelez-moi désormais l'aigle royal. Je suis désormais l'aigle royal. Celui-là qui est toujours en l'air, jamais pas terre. Celui-là qui s'envole sur ses ennemis. Celui-là qui fait peur à ceux qui font peur. Parce que tellement je fais peur, mon arrivée à Bidja a suscité beaucoup d'engouements. Ma venue en France suscite encore beaucoup d'engouements. Les gens se posent la question. L'enfant va rester en Côte d'Ivoire. Il sera dans l'humiliation. Il sera dans la honte. Parce que pour eux, ils prient et ils gênent pour que je sois dans la honte. Mais comme Dieu a sa main sur moi, mais le 24 décembre 1990, je ne connaîtrai jamais la honte. Nous sommes 20 000 personnes connaîtrées ce soir. Et je vais me présenter à vous ma nation. Je vais me présenter à vous ce soir. Vous allez voir ce soir où se trouve l'un pour tout national. Vous allez voir ce soir où se trouve l'enfant prodige. Vous allez voir ce soir où se trouve le guide. Vous allez voir ce soir où se trouve l'enfant de l'Afrique. Vous allez voir ce soir où se trouve celui-là même qui a changé tout ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux. Celui-là qui a cassé les codes sur les réseaux sociaux. Là où il y avait des barrières. Là où il y avait des obstacles. Là où on disait que c'était impossible. Il est venu et il a cassé le mystère des réseaux sociaux. Il s'appelle le guide. Il s'appelle l'enfant prodige. Il s'appelle l'Apoutchou Bakayoko. Il s'appelle l'Apoutchou National. Il s'appelle Stéphane Abré. Et il s'appelle désormais La Lumière. Je vais montrer à vous ma nation. Appelez-moi désormais le juge. Je suis désormais le juge des réseaux sociaux. Vous connaissez cette maison. Je vois le cœur s'il vous plaît. Je suis désormais le juge des réseaux sociaux. Et je suis venu pour condamner tous ceux qui ne peuvent être droit. Je suis là ce soir pour condamner tous mes sénés. Je suis là ce soir pour les dire. On ne peut pas combattre quelque chose que Dieu a fait de lever. Celui qui s'amuse à s'attaquer sur un enfant de Dieu connaîtra la colère de Dieu. Désormais, je suis le juge des réseaux sociaux. Je ne suis plus camarade de qui que ce soir. Je suis le paroxisme. Je suis la lumière. Le Apoutchou National est en France. L'enfant prodige de la Côte d'Ivoire est à Paris. Vous connaissez ma maison. Vous connaissez cette maison. Oui, les pots de fleurs, la télévision, le guide est là. Allez-y, l'a dit. Il n'a qu'à verrouiller un repos. Il n'a qu'à verrouiller la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à verrouiller l'Afrique. Mais je trouverai toujours un moyen de sortir. Il n'a qu'à verrouiller le monde. Dieu va m'enlever là où m'enlever. Je suis comme tige de manioc. Là où je me jette là. Moi, je pousse. On ne peut pas arrêter. C'est quelque chose que Dieu a lui dit. Je suis à Paris. Il n'a pas papier. Il va faire 6 mois à Bidja. Il va faire 15 ans à Bidja. Il va faire 10 ans à Bidja. Il ne peut pas monter dans l'avion. Il a l'air réciplicé. Ils ont tout dit. Ils ont tout fait. Le guide est là. Bonjour Paris. Je suis avec mon Dieu sur la terre. Ce soir ici, devant ces 24 000 personnes connectées, j'aimerais dire que cette femme est la femme la plus bénie du monde entier. Applaudissez pour mon homme bleu Brigitte. Applaudissez pour celle-là même qui prie et qui gêne jour comme de nuit pour que je sois l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne serai pas l'homme que je suis sans cette dame-là. Mettez-lui le cœur parce que c'est mon Dieu sur la terre. Elle a dit, mon fils, tant que je vivrai, 1000 personnes tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais abattu. Tu seras combattu parce que tu es une étoile. Tu seras combattu parce que tu es une flèche. Tu seras combattu parce que tu es l'étoile filante. Et les gens ne voient pas. Mais j'aimerais te dire, mon fils, ils feront tout. Ils diront tout. C'est moi qui ai caché ton ombri. Personne ne peut freiner ce que Dieu a mis en toi. J'aimerais bénir la vie de cette dame-là. Et j'aimerais bénir aussi la vie de mon père, Sylvain Abri, qui se trouve à Abidjan. L'enfant produit de la toile d'Ivoire est désormais à Paris. Nous allons commencer le direct. Et le direct va commencer. Nous sommes 24 800 personnes connectées. Donnez-moi les 25 000 personnes. Le direct va désormais commencer. Appelez-moi le juge. Oui, car je suis le juge désormais des réseaux sociaux. Désormais, je suis le juge des réseaux sociaux. C'est fini. J'aimerais demander à tous ceux qui ont parlé de prendre les tabouets et de s'asseoir. Mais avant que je ne rentre déjà dans le vif du sujet, j'aimerais ici bénir la vie de tous les Ivoiriens et de tous les Africains. Le 1 pour tout national est parti à Abidjan le 10 mars 2022. Je suis revenu à Abidjan le 10 mai 2022. J'ai fait deux mois, jour pour jour, dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vais voir les 30 000 personnes connectées ce soir. Nous sommes 25 500 personnes connectées. Donnez-moi les 30 000 personnes en direct. J'aimerais ici d'abord commencer par remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire. A la tête, son Excellence M. le Président Alassane Ouattara, qui a décidé, par ses hommes de main, de me recevoir, de ne pas freiner et de ne pas écouter tout ce qui a été dit. Parce qu'avant, on a venu en Côte d'Ivoire, les gens ont dit, ils ont voulu me coller une étiquette politique afin que, lorsque j'arrive en Côte d'Ivoire, je ne le sois pas reçu par les autorités de la Côte d'Ivoire. Afin que l'État de Côte d'Ivoire puisse me verrouiller les portes. Mais comme étant un difficile de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui a quitté la terre natale depuis trois ans, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 22 novembre 2018, venu en France, réparti en Côte d'Ivoire le 10 mai 2022, que, après trois années passées en Europe, les gens ont voulu freiner ce qu'est Dieu en train d'élever. Mais lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai été reçu par les autorités de la Côte d'Ivoire. J'ai été reçu par M. Touré Souleymane, qui est le conseiller du premier ministre auprès de la jeunesse. J'ai été reçu par Papa Laspé, qui est le conseiller direct du président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai été reçu par Son Excellence, le député-maire Youssouf Doumbia, grand homme de Béjaville, fierté de Béjaville. J'ai été reçu par Papa Farik, c'est-à-dire le maire d'Adjami. J'ai été reçu encore par les députés du village de Papa Béjaville. Le village de Béjaville. J'ai été reçu par des milliers de personnes. J'ai été reçu par mon parrain Fabrice Saouillon. J'ai été reçu par toute la Côte d'Ivoire. Avant que d'abord je ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord ici dire merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir m'accueillir à la République, tel comme un roi. J'aimerais dire merci aux peuples de Côte d'Ivoire qui ont décidé de venir m'honorer ce jour-là. Je vous montre ici les images de la venue de l'Aputure Nationale en Côte d'Ivoire. C'est en foi que les gens luttent par tous les moyens possibles d'éteindre, mais qui ne pourront pas. Parce que personne ne peut éteindre ce qu'il a aidé. Voici comment je suis arrivé au Côte d'Ivoire. Attachez les urètes. Attachez les urètes, n'avez pas les hommes qui ne sont pas les tels. Allez, je suis. Attachez les urètes. « Côte d'Ivoire » Attachez les urètes. « Côte d'Ivoire » Attachez les urètes pour tous. « Côte d'Ivoire » On est avec elle. Surtout on l'aime, on doit aussi aimer son fils. Mais nous sommes là. Partagez le dilemme, partagez le dilemme. À bout du, l'enfant bénit. On est là, on est là. On est là. Sous-titrage ST' 501 Comme vous l'avez constaté ici, j'ai été accueilli tel comme un roi dans mon pays en Côte d'Ivoire. Ce soir ici, je ne suis pas là pour répondre à quelqu'un ce soir. Tout ce qui a été dit comme polémique si la toile, j'aimerais vous dire ici ce soir, je ne suis pas là pour m'adresser à toutes ces personnes-là. Vous savez, aujourd'hui, j'ai dépassé une étape. Je suis aujourd'hui la vitrine de cette jeunesse. Et c'est à moi de montrer la ligne droite. C'est à moi aujourd'hui de montrer l'exemple. J'aimerais ici ce soir, m'adresser à tous mes homologues influenciers et blogueurs. J'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré des autorités qui ont parlé du milieu de blogueurs. Nous n'avons pas, on n'a pas un bon visage. Aujourd'hui, quand on parle de blogueurs ivoiriens, c'est avec désolation, humiliation que les gens s'adressent à nous. Aujourd'hui, quand on parle de blogueurs, on est que dans les insultes, dans le dénigrement, dans les rabaissements. Aller prendre des choses qui n'ont pas de sens, qui n'apportent rien à la société et venir les exposer sur la toile. Mentir, vouloir détruire et salir, telle est l'addition de certains blogueurs. Les autorités nous ont dit, quand on vous regarde, ça ne nous donne pas envie de vous aider. Ça ne nous donne pas envie de coller notre image à vous. Pourtant, vous pouvez être la voix de l'Afrique. Pourtant, vous pouvez exposer les problèmes que vivent nos populations. Aujourd'hui, j'aimerais dire que je n'appartiens plus qu'à l'Aport d'Ivoire, mais j'appartiens à toute l'Afrique. Et aujourd'hui, je suis la voix de l'Afrique. J'aimerais dire à tous mes homologues, à tous ceux qui ont fait des vidéos, qui m'ont attaqué, ne vous inquiétez pas. Je vous pardonne, ça ne sert à rien. Je me dis que c'est peut-être le game pour vous. Mais moi, ce game-là, je n'étais plus parti de ce game-là. Il y a longtemps, j'ai dépassé l'étape de ce que vous appelez ce game-là. Je ne suis plus l'étape. Je suis la lumière. Je suis celui-là qui doit montrer l'exemple à la future génération qui arrive, la future génération qui arrive, qui a envie de faire des vidéos, qui a envie de dire, je vais devenir comme un bouton national. Je vais devenir comme tel blogueur, comme telle influenceuse. Nous devons leur montrer l'exemple. C'est l'exemple-là que nous devons leur montrer. Je suis désormais le juge. Désormais, je suis le juge des réseaux sociaux. Appelez-moi la lumière. Je n'ai plus le temps à perdre. Je n'ai plus le temps à perdre à venir m'asseoir pour répondre à qui qu'il se soit. J'ai le temps à mettre mes abonnés au service de la Côte d'Ivoire. J'ai le temps à mettre le petit savoir et ce talent que Dieu m'a donné au service de l'Afrique. J'ai le temps à mettre dans le but de pouvoir parler des femmes qui souffrent au marché, les femmes qui souffrent lorsqu'elles vont accoucher, les docteurs qui ne sont pas payés, les élèves qui sont m'attraités à l'école. J'ai le temps à perdre pour venir au secours des enseignants qui tuent des salaires misérables, des policiers qui sont payés à 180 000 francs. C'est pour eux-là que désormais je mène le combat. Je ne mène plus le combat pour venir m'asseoir, pour parler des faits des sociétés qui n'ont pas de sens. Mais désormais, quand je parle des questions sur la toile, c'est que ça n'importe que des questions de positif à mon pays. A l'Afrique et à la génération qui m'écoute. Telle est ma nouvelle décision. J'aimerais ici vous dire, regardez aujourd'hui le contenu que vous proposez. Elle est satisfait. Pour vous, peut-être, les Ivoiriens ont envie de venir s'asseoir pour venir écouter comment est-ce que vous allez démigrer une personne. Ça ne prend plus. Les gens sont fatigués de cela. Les gens sont fatigués de venir écouter que les insultes. Les gens sont fatigués de venir voir en train de vous déshabiller si elle était nette. Les gens veulent voir. Aujourd'hui, l'Afrique à travers vous. Nous devons être aujourd'hui la vitrine pour que nous puissions jouir et manger de ce talent que Dieu nous a donné. Parce que pour moi, c'est un talent et c'est un bourreau. Je l'ai dit, je ferai du métier de blogueur un métier qui va nourrir son homme. Mon rêve, c'est d'envoyer l'État de Côte d'Ivoire à subventionner les blogueurs. Mon rêve, c'est d'envoyer les pays africains, les dirigeants des pays africains à recenser tous les blogueurs et influenceurs de leur pays afin qu'on puisse leur donner un salaire minimum pour qu'ils puissent parler à travers le public. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un problème sur la toile, c'est qui les gens viennent voir. C'est nous les influenceurs. Mais vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire va s'approcher de quelqu'un qui insulte les moments déjà ? Vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire va s'approcher de quelqu'un qui insulte pas déjà ? Ils n'ont pas le temps à perdre. Au contraire, ils ne veulent même pas prendre l'image à nous parce que nous sommes toujours là. On dit oui aujourd'hui, demain on dit non. On est élu aujourd'hui, demain on n'est pas élu aujourd'hui. Raison pour laquelle ils sont mis à l'écart. Mais j'aimerais aussi remercier toutes ces chaînes télé qui ont décidé de m'honorer, de me recevoir. J'aimerais aussi remercier mon producteur, Mori Lemoulard, qui a tout mis en oeuvre afin que ma venue en Côte d'Ivoire se passe dans les meilleures et dans les meilleures conditions. Voiture à ma disposition, garde-poids à ma disposition, et hôtel de Rostandine à ma disposition. J'aimerais remercier aussi mon parrain Fabrice Saoignon, remercier Aboudja, grand-pêtre. J'aimerais remercier Live TV qui est aujourd'hui ma maison, là où j'habite, parce que là où mon parrain est, c'est là où je suis. Live TV. J'aimerais remercier toutes ces personnes qui m'ont soutenu financièrement, moralement. J'aimerais remercier ici le roi 1212. J'aimerais remercier ici Aka Atman, le roi de Demokro. J'aimerais remercier ici ma chérie, ma femme, ma Justine et ma l'ouest. J'aimerais remercier ici Quachamochique. J'aimerais remercier ici Madou Sanguet qui m'a cousu les tenues que j'ai portées pour aller à Saabidja. J'aimerais remercier ici mon manager Aboukileur. J'aimerais aussi remercier mes amis qui étaient près de moi, parce que quand je suis arrivé au Côte d'Ivoire, je n'ai pas choisi de nouveaux amis, mais je mâchais avec mes anciens amis. J'aimerais saluer Belém, un principé, grand footballeur, qui est aujourd'hui propriétaire de boulangerie, mais qui a tout laissé pour être avec moi, joue au compte de lui, mon frère, mon ami Belém, que Dieu puisse te bénir. Père, ce que tu as fait pour moi, on appelle ça aimer quelqu'un. Tu l'as fait avec amour. Tu as laissé tes activités. Tu as laissé tes entreprises. Et tu es venu et tu es resté avec moi, joue au compte de lui. On a partagé tous les moments de mon séjour. Deux mois ! J'aimerais que Dieu puisse te bénir, Belém et principé. J'aimerais aussi dire merci à Mohamed Lamine. J'aimerais dire merci à Aïpa. J'aimerais dire merci à Futuro. J'aimerais dire merci à... Comment il s'appelle là ? Le jeune là. Le grand frère du pro-Hamad. À Champi-Kilo. J'aimerais dire merci à toute la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire ici à toute la diaspora que je suis en France. Le lait pour tout national est à Paris. Ils ont dit que je n'allais pas rentrer. Je suis à Paris. Ils ont dit que je n'allais pas papier. Je suis à Paris. Ils ont dit que j'allais faire 6 mois à Bidjan. Je suis à Paris. Ils ont dit que j'allais faire 10 ans. Je suis à Paris. Le guide est là. J'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. J'ai fini de réussir mes chansons. J'ai fini par promettre ce que j'avais promis et remettre le tassé du doyen. C'est le tassé du doyen là qui a créé toute cette polémique là parce que j'ai été rappelé. Mais je n'allais pas me justifier ici pour ça ce soir. Parce que la personne m'a dit de ne pas me justifier. Mais j'aimerais d'abord ici bénir la vie de tout et chacun et dire à tous mes internautes que je m'y porte très bien. Le Yard Poutou National va très bien. Le Yard Poutou National s'y porte très bien. J'aimerais aussi dire merci aussi à Maman Poupie que Dieu te donne longue vie. J'aimerais dire merci aux autorités de la Côte d'Ivoire encore une fois de plus. C'est cette Côte d'Ivoire que nous avons besoin. Cette Côte d'Ivoire là où il n'y a pas de barrière. Cette Côte d'Ivoire qui appartient à tous les Ivoiriens. J'aimerais dire merci à mon papa Asalfo qui m'a permis de pouvoir avoir la chance de pouvoir... C'est-à-dire que je ne peux pas... C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ce monde que vous ne les connaissez pas ne les jugez pas. Asalfo est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Asalfo est une bénédiction pour l'Afrique. Moi, à Poutou National qu'on lui est un influenceur qui se retrouve à chanter il a dit petit je vais te faire prester au lancement du FEMIA. Moi, je ne le prenais pas. Je me disais que non ils ne pouvaient pas m'appeler parce que je ne suis qu'un artiste. Il y a les grands artistes en Côte d'Ivoire qui ne les appellent pas pour aller chanter devant des milliardaires parce que ces partenaires ce sont des milliardaires. Chanter au FEMIA c'est comme si tu chantes devant le chef de l'État. Chanter au FEMIA c'est comme si tu chantes devant tous les dirigeants africains. Mais Asalfo m'a donné la chance de pouvoir chanter devant ses partenaires, ses sponsors. Il a dit petit tu vas chanter et j'ai chanté que Dieu te bénisse papa Asalfo que Dieu te donne long vie que Dieu fasse de toi ce que tu en vigre et que les Ivoiriens puissent voir véritablement que tu es une bénédiction pour la Côte d'Ivoire et non un malheur pour notre pays à Côte d'Ivoire. Long vieux, on m'a dit système. Long vieux aussi à mon vieux père Éric Paton qui sera le 17 ans prochain au Zénith ici à Paris. Mon vieux père Éric Paton que Dieu te bénisse abondamment. Long vieux à Kérosène Didier Long vieux à Baby Phil Long vieux à Papa Patier Long vieux à toutes ces personnes de prêt ou de louer que j'ai oublié de citer Long vieux à la maman de Lupita je ne connais pas bien son nom mais long vieux à toi maman que Dieu te bénisse que Dieu te donne long vieux Long vieux à toutes ces femmes à toutes ces mères que j'ai visitées Long vieux à l'association des femmes de Yopovo Jesko Long vieux à l'association des femmes de Niangon Long vieux à l'association des femmes de Maroc Long vieux à l'association des femmes de de choses Coco Vico Long vieux à l'association des femmes de Kumansi j'aimerais aussi dire merci aussi à mon frère président Baoul merci au président CICI merci à toute l'Afrique merci à toute la Côte d'Ivoire le guide est désormais le juge des réseaux sociaux c'est-à-dire que désormais je ne vais plus sortir pour sortir mais quand je sors c'est pour trancher désormais je suis le juge c'est-à-dire que à l'heure je vous parle je suis comme Papa Adou Richard le vieux excuse-moi les théories bon Long vieux aussi à Papa Adou Richard merci beaucoup Papa Adou Richard mais désormais je suis comme Papa Adou Richard si vous vous amusez je vous condamne à patin mondia des jaloux mondia de tous ceux qui veulent me voir à terre mondia de mes ennemis mondia des gens qui sont dans les noirs qui conspirent contre l'Europe nationale bon mondia mondia de tous ces gens qui sont dans les noirs là-bas qui souhaitent que l'Europe nationale tombe qui souhaitent que je sois bloqué en Côte d'Ivoire vos mondia vous ne pouvez rien allez là lecler est chaud comment il a fait pour monter dans l'avion vous ne connaissez tout tout ne connaît pas encore abattard c'est moi vous voulez vous amuser c'est moi qui maîtrise le game c'est moi qui appu sur la cloche et puis vous là vous sautez un bleu bon maïs vos mondia 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 de tous mes ennemis mondia de ceux qui ne vous aiment pas c'est vrai que dites mondia de ceux qui ne devaient pas vous pouvez avancer là le mondia vous pouvez freiner pour il y a 27700 personnes en direct ce soir vous pouvez arrêter pour vous pouvez empêcher qui de briller vous pouvez arrêter qui de briller vos mondia j'aimerais dire à toute la diaphora ce samedi je serai à la fois d'afrique l'événement c'est à dire qui va rassembler tous les artisans tous les artisans de l'afrique qui seront réunis ce jour là le samedi fois d'afrique ici à paris je mettrai les différents numéros de téléphones juste à vous de ce direct là on est 28 000 personnes connectées faites capture s'il vous plaît faites capture de 28 000 personnes connectées envoyez-moi ça en messenger ou sur mon whatsapp ce samedi je serai à la fois d'afrique la fois d'afrique est un événement qui va rassembler tous les artisans et aujourd'hui qui va mettre en lumière le métier que vous faites c'est à dire que si vous êtes couturier vous vendez des chaînes des bijoux fois d'afrique c'est pour ce samedi là à paris je mettrai les différents numéros tout à l'heure en commentaire et l'adresse et le lieu je serai là-bas je profite déjà ma présence j'aimerais aussi dire merci à mon partenaire Sotok qui a décidé de m'accompagner pour la remise du taxi du Sotok de Yopougo j'aimerais dire merci à son directeur général Yacouba Kone fierté de la Côte d'Ivoire jeune entrepreneur jeune dynamique entrepreneur merci beaucoup à Yacouba Kone merci à Sotok merci à tous les collaborateurs de Sotok tous ceux qui travaillent à Sotok que Dieu vous bénisse énormément merci au M-Groupe merci à mon frère Didier qui travaille au M-Groupe merci à Saïb merci à Dominique Fauve merci à Chilo merci à Mola merci à tous ceux qui travaillent au M-Groupe qui ont fait de mon séjour un séjour un séjour extraordinaire que Dieu vous bénisse abondamment merci à tous ceux qui travaillent à Life TV merci à Ivoire TV merci à Polimica merci à NCI merci à la NTI merci aux chaînes de radio merci à Trascord d'Ivoire merci à toutes les radios qui ont décidé de me recevoir que Dieu vous bénisse abondamment l'on vit à toutes et chacun merci à tout le monde et j'aimerais terminer par ce direct là que vous dites le Réalité nationale est bien à Paris merci à la génération consciente à la tête président MBC merci à mon papa John Pripy merci à Famille Phénomène merci à mon vieux père Nam Mabouaké merci à Président Saki merci à Gladion Lemignon merci à Gouverneur Benzema merci à Sissé du Boulevard Fori Fori Forman Ali La Sagesse merci à toute la diaspora car je suis parti avec vos noms et je ne vous ai pas dessus le guide est à Paris et le guide est là merci beaucoup à LPP du nord de Matadori d'Imbraficion merci beaucoup à Assoude Beng merci à tout merci à comment ils s'appellent la même là on a besoin de nom Chégui Mougui merci à tout le monde merci à VDA merci à mes frères VDA à Dine VDA à Beach VDA merci beaucoup mes frères merci beaucoup à Saffarelle O'Biand merci à Emma L'OS merci à Oswa de Tunis merci à toute la Côte d'Ivoire je suis désormais à Paris soyez sans crête le guide s'est pas bien ils ne pourront pas m'éteindre je suis désormais le juge des réseaux sociaux appelez-moi la lumière c'est de ça qu'il s'agit cette lumière qui brille et qui brillera toujours cette lumière qui ne pourront pas éteindre cette lumière qui vont faire vent, vont marrer ils vont tout faire ils vont tout dire ils ne pourront pas m'arrêter on a été 28 000 personnes ce soir à me suivre en direct 28 000 personnes c'est un record 28 000 personnes sont toutefois passées sur la chaîne de Kiké ce soir que Dieu bénisse l'Afrique que Dieu bénisse tout le monde vous aurez toujours des ennemis ça va vous permettre de pouvoir évoluer moi dans ma tête là je n'ai pas je n'ai pas d'ennemi je ne suis un gain avec personne si j'ai offensé blessé quelqu'un à ma venue en Côte d'Ivoire je m'en excuse si j'ai offensé blessé les blogueurs ou influenceurs ivoiriens ou africains je m'en excuse je suis votre frère 2022 c'est une nouvelle version 2022 c'est une nouvelle vision nous devons être au service de notre pays la Côte d'Ivoire et non au service de la médiocrité proposons des contenus qui vont faire avancer l'Afrique et non des contenus qui vont faire régresser qui vont ramener l'Afrique en arrière désormais je suis et je veux être la vitrine de mon pays la Côte d'Ivoire je veux être celui là qui est porté du doigt où on dit cet enfant là apporte quelque chose pour l'Afrique je ne vais pas être dans la bassesse je suis un artiste chanteur je suis un influenceur je suis la lumière rendez-vous vendredi à partir de 20h pour la sortie officielle de mon clip ZAMOU produit par Mory Le Moulard mon producteur que Dieu te bénisse Moulard que Dieu te bénisse Papa Sylvain Abré que Dieu te bénisse Dieu bénisse ma famille Dieu bénisse mes enfants Dieu bénisse tous ceux qui sont près de moi je vous aime et je continue encore de vous aimer c'était le guide il n'y a pas l'homme Paris je suis là je suis disponible pour tous les showcases vous pouvez contacter mon manager à vous qui le au numéro suivant que je vais vous donner pour tous ceux qui ont envie de m'inviter pour des soirées pour des cérémonies pour des mariages pour des anniversaires tous ceux qui ont envie de me recevoir j'aimerais ici vous dire vous pouvez m'appeler sur le numéro de mon manager à vous qui le vous appelez au 06 98 72 96 62 06 98 72 96 62 j'aimerais aussi remercier mon hôtel BNB voilà BNB ressort qui m'a reçu durant tout mon séjour l'hôtel là qui m'a reçu que je n'ai pas payé 5 francs deux mois passés dans une suite présidentielle où ce monsieur là ce papa qui est une fierté pour la Côte d'Ivoire Dimitraoré que Dieu te bénisse le vieux que Dieu te donne l'envie Dimitraoré merci pour l'accueil j'aimerais ici dire à toute la diaspora désormais si vous allez en Côte d'Ivoire une seule adresse BNB ressort engrés 8ème tranche au feu de succomède vous prenez à gauche premier carrefour à droite BNB ressort c'est la résidence où le Hôtel National a logé pendant deux mois deux mois de joie deux mois de bonheur deux mois où on t'accueille comme un roi les ascenseurs service de chambre extraordinaire je dis BNB ressort c'est la qualité de l'hôtel en Côte d'Ivoire merci beaucoup à BNB ressort qui m'a reçu merci à toute la Côte d'Ivoire merci aussi à tous ceux que j'ai pu oublier merci à Boudia merci à Kaakman merci à Eman Uzi Modibo Lebo qui est le président de la jeunesse de Benjaville merci à mon maire Yusuf Doumbia papa que Dieu te bénisse merci pour tout ce que tu as fait pour le Hôtel National durant mon séjour merci à mon paire Fabrice Aounion et rendez-vous très bientôt en Côte d'Ivoire le guide revient encore plus glorieux que Dieu bénisse je vous aime ma nation mais maman tous ceux qui ont été attristés de ne pas me voir tous ceux qui se sont dit où est le Hôtel National il est où on cherche le guide on cherche le Hôtel National toutes ces femmes qui ont prié gênées dans le noir toutes ces femmes qui ont fléchi genoux pour moi toutes ces femmes qui ont fléchi genoux pour moi que Dieu vous bénisse toutes ces mères célibataires toutes ces mères mariées toutes ces mères partout dans le monde quel que soit le pays où vous êtes vous qui m'aimez comme si j'étais vos propres enfants que Dieu vous donne l'envie que Dieu vous donne des enfants qui vont vous honorer que Dieu vous donne des enfants qui seront la fierté de votre famille que Dieu vous donne des enfants quand vous allez marcher dans la rue il va dire voici la maman de tel enfant que Dieu vous donne des enfants Paris merci beaucoup à toutes ces mamans qui m'aiment qui m'aiment et qui continuent de m'aimer vous êtes ma bénédiction si c'était car je suis ce que je suis parce que vous les femmes vous m'avez adopté la Bible dit si la femme t'aime c'est que Dieu t'aime je vous aime les mamans désolé si je vous ai donné une frayeur mais ne vous inquiétez pas à Pouture Nationale et à Paris le guide est là l'enfant produit de la Côte d'Ivoire est là en ensemble ciao ciao rendez-vous très bientôt pour une autre directe je ne l'avais pas oublié aussi vous voyez ce produit qui est juste devant moi là c'est un truc secret de SIA c'est un nouveau produit cosmétique mais qui fait des méveilles en Côte d'Ivoire c'est un nouveau produit cosmétique qui fait des méveilles en Afrique les trois que vous voyez là le prix que je vais vous dire ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire mis dans l'histoire de l'Afrique les trois produits la Côte d'Ivoire c'est un peu de 25 francs CFA c'est-à-dire avec 25 francs CFA vous avez le savon la crème plus la crème corporelle c'est-à-dire que pour le soin du visage c'est-à-dire ceux qui ont la peau fragile vous avez ça vous avez le savon vous avez la crème et vous avez le produit pour le visage les trois produits coûtent 25 francs 25 francs en héros ça vous fait automatiquement 40 euros c'est du jamais vu vous savez quand la qualité est là ça n'a pas besoin d'avoir un gros prix quand la qualité est là ça n'a pas besoin d'avoir un prix extraordinaire quand la qualité est là on n'a pas besoin de donner des fortes sommes le produit coûte 45 euros les trois produits regardez c'est gros ça s'appelle Secrets de Sia c'est un produit cosmétique éclaircissant pour les femmes il y a pour les hommes qui n'est pas trop éclaircissant mais ça en bénit la peau ça en agérit la peau et ça n'agresse pas la peau les trois produits là la crème lotion ce n'est pas les produits où on vend tous les jours ici à combien ? à 300 euros à 280 euros vous achetez même là il n'y a même pas de résultat on ne voit même pas votre thé qui s'améliore on ne voit même pas votre thé qui s'embellit là ce produit ça là est venu pour révolutionner et quand un produit est bon on n'a pas besoin de faire forcément un prix exagé je vous donne ici rapidement le numéro que vous allez contacter voilà pour tous ceux qui veulent ce produit 25 euros ils vous livrent partout dans le monde entier ils vous livrent partout dans le monde entier comment il s'appelle le jeune là déjà j'ai oublié son nom s'il pouvait m'envoyer un message vite si vous pouvez m'envoyer un message vite fait comment il s'appelle déjà le jeune là bakayoko je n'ai pas mis bakayoko ici un tas j'appelle et bilhème excusez-moi je vais vous donner le numéro de ces produits là rapidement pour que vous puissiez le contacter pour tous ceux qui veulent le produit voilà vous puissiez le contacter rapidement les produits sont à 25 000 francophones allo oui donne moi le numéro de petit bakayoko il n'a qu'à me fait il n'a qu'à m'envoyer le numéro du show qui a le produit voilà restez pour le test je vais vous donner le numéro de produit parce que les femmes les 5 ans ont commencé à m'appeler tout à l'heure pour dire à la boutique nationale je vais les mieux je vais les numéros j'ai aussi dit j'aimerais aussi dire merci à mon frère qui était grand ami à moi qui fait la fierté de notre pays qui fait la fierté de l'Afrique monsieur Hassan j'aimerais aussi dire à toute la Côte d'Ivoire tout ce que j'ai pu réaliser en Côte d'Ivoire ce n'est pas une histoire de comme si je suis riche mais vous savez l'Europe m'a tout donné la Côte d'Ivoire m'a tout donné et mes électronautes m'ont tout donné c'est que j'ai pu réaliser des biens en Côte d'Ivoire je l'ai fait avec le cœur pas dans le but d'attendre quelque chose en retour c'est pourquoi je l'ai dit quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire c'est pour être au service de la Côte d'Ivoire au service de l'État de Côte d'Ivoire n'est pas dit être au service d'un parti politique parce que ma communauté n'appartient pas à un parti politique mais j'appartiens à toute l'Afrique donc j'aimerais ici dire ce soir tout ce que j'ai pu réaliser en Côte d'Ivoire je l'ai fait avec le cœur je l'ai fait parce que j'ai envie d'aider mon prochain si Dieu continue de me bénir et Dieu me donne la force je sais qu'inchallah je vais faire encore plus et je vais emporter encore plus de joie dans la vie de certaines personnes je ne suis pas Dieu mais que Dieu nous donne l'envie seulement ce que j'aimerais dire c'est merci à tous mes abonnés qui partagent mes directs qui mettent les cœurs ben c'est grâce à vous que j'arrive à manger et cet argent que vous me donnez à travers mes réseaux sociaux à travers mes directs à travers les partenariats à travers les placements de produits c'est cet argent là que j'ai pris et j'ai réalisé certaines choses dans la vie de certaines personnes en Côte d'Ivoire j'aimerais vous dire merci parce que c'est grâce à vous que je suis ce que j'ai tué que Dieu bénisse chacun de mes abonnés ceux qui croient en moi matin, midi, soir que Dieu vous bénisse merci à tous ceux qui sont auprès de moi matin, midi, soir à tous ceux qui m'apportent de l'amour, de l'affection à vous qui commentez qui mettez des cœurs que Dieu vous bénisse à tous ceux-là c'est grâce à vous que je suis là je vous dis énormément merci beaucoup voilà je vous dis énormément merci beaucoup donc le numéro pour les produits c'est le plus 225 07 séquence 7 45 66 44 le numéro pour les produits c'est le plus 225 07 séquence 7 45 66 44 on vous livre partout dans le monde entier le complet à verser mi-francéfa avec verser mi-francéfa tu es un thé extraordinaire avec verser mi-francéfa tu peux marcher dans la rue sans végétude avec verser mi-francéfa ça va gommer ta peau avec verser mi-francéfa tu auras vraiment la peau comme si tu utilisais un produit d'un milliard c'est de ça qu'il s'agit donc je répète encore le numéro du téléphone c'est le plus 227 pardon plus 225 07 57 45 66 44 j'aimerais donner aussi le numéro pour la foi d'Afrique voilà parce que la foi d'Afrique je serai là-bas ce samedi là voilà la foi d'Afrique va regrouper tous les artisans africains pour ceux qui ont envie de prendre un poids d'instance vous pouvez appeler rapidement le numéro voilà pour la foi d'Afrique pour tous ceux qui ont envie véritablement vous appeler le numéro que je vais vous donner ici voilà vous appeler ici le numéro que je vais vous donner pour la foi d'Afrique voilà je vais vous donner le numéro pour la foi d'Afrique c'est le 07 82 90 18 52 un seul numéro 07 82 90 18 52 la foi d'Afrique ce samedi je confirme ma présence je serai là-bas pour soutenir tous les artisans africains tous ceux qui font la fierté de l'Afrique à travers les bijoux les chaînes les chaînes traditionnelles ceux qui ont envie de prendre des stands aussi vous pouvez le faire désormais vous pouvez le faire ça sera dans le 13ème voilà ça sera pour ce 14 mai là je dis bien ce 14 mai là à partir de 10h vous appelez le numéro de téléphone qui est le plus 33 7 82 80 18 52 merci beaucoup à Kofi qui va vous recevoir pour les réservations d'instants que Dieu vous bénisse Dieu bénisse à vous qui leur Dieu bénisse mon manager et surtout n'oubliez pas pour tous ceux qui veulent le produit cosmétique qui est juste en face de moi ici vous appelez le plus 225 07 57 45 66 44 le produit ne fait rien à la peau le produit n'en est rien à la peau j'aimerais profiter aussi par ce canal pour souhaiter un grand joyeux anniversaire à mon frère Julien Houda qui était du milieu du blog ce gars là-même qui me soutient contre Vanzé Marie merci à toi mon frère Julien Houda joyeux anniversaire à toi que Dieu te bénisse que Dieu bénisse tous les influenceurs et blogueurs je ne vais pas citer des noms dans le but de ne pas oublier un nom mais vous savez que je vous prends dans mon coeur Julien Houda c'est une manière exceptionnelle parce que aujourd'hui c'est son anniversaire joyeux anniversaire à toi mon frère Julien Houda j'aimerais aussi dire un grand merci à ma marraine à ma maman chérie Tatiana maman Tatiana que Dieu te bénisse que Dieu te donne l'homme continue d'apporter de l'amour et de la joie pour tes jeunes frères blogueurs influenciants que nous sommes que Dieu te donne l'homme que Dieu bénisse toi je te connais je sais combien de fois ton coeur est rempli d'amour que Dieu te bénisse maman Tatiana je t'aime très fort merci à la Côte d'Ivoire c'était lui ciao ciao